Générique Bonsoir, bienvenue à toutes et tous dans le 19-20 et dans notre édition régionale en Pays de la Loire. Donc voici tout de suite les titres. Notre série d'été sur les balades culinaires nous mènera sur les traces de la truite en Mayenne. Le poisson ne se laisse pas prendre si facilement, mais une fois pêché, il fait les délices d'une guinguette qui a imaginé une recette très aromatique à découvrir en fin de journal. Notre série d'été de cette semaine est gourmande. Elle nous emmène dans des balades culinaires. Après l'écrevisse, place aujourd'hui à la truite, au bout du fil et dans l'assiette. On retrouve en Mayenne Pierre-Éric Cali et Florie Cotenceau. Ah, quel plaisir de venir taquiner le poisson ou la truite en Mayenne. Ça, c'est pour ceux qui ont de la patience, car pour les autres, heureusement, il y a beaucoup plus simple. C'est la plus grande pisciculture du département à Montjean, dans les bassins. On trouve de la carpe, de la carpe-coille, mais aussi, bien sûr, de la truite. Il faut un an, un an pour faire une truite portion. À peine un an, quoi. Et on a aussi des grosses truites. Là, il faut deux ans, deux, trois ans pour les grosses. Et chaque année, la majorité d'entre elles vont visiter les alentours. C'est comme ça, la truite est très demandée. On enlève 30 tonnes de truite. Donc entre les rivières, les plans d'eau et puis pour notre parcours de pêche privé, où là, il y a les gens à venir pendant la saison estivale. On peut donc venir passer ici quelques moments de tranquillité sans être pour autant un pêcheur assidu. Pour le moment, on les voit sauter, elles me narguent, mais j'attends. Vous mettez des appâts spéciaux pour les truites ? Oui, là, j'ai mis des verres de farine, des petits esticots là au bout de la ligne. Et elles en raffolent de ça. Et puis, pour les amateurs de nature, on trouve aussi chez Jean-Claude Gandon un superbe étang de 25 hectares. Mais ici, point de truite. Ah non, pas de truite dans l'étang. Pour la simple et bonne raison que la truite, ça reste un poisson d'eau froide. Et donc, sur les étangs, la température monte jusqu'à 26 degrés pendant l'été. Donc les truites, elles auraient du mal à survivre à des températures comme ça. La température idéale pour la truite, c'est 16 degrés. Alors la truite fait-elle un bon plat ? Pour le savoir, direction Montflour, au nord du département. Dans cette guinguette, pas de truite meunière, mais une grillade préparée au feu de bois. Alors ça, c'est la garniture, c'est son légume. Et ça, c'est pour préparer le bain cidré, qui va avec la truite. Et les petites tomates qu'on va juste poêler au feu de bois. Avec un peu de thym, un peu de laurier et un petit brin de la bande. Voilà. La cuisson va être décisive. Il faut bien doser la flamme et les braises. Et surtout prévoir un savoureux lit d'aromates. Alors là, on prépare le grill. C'est-à-dire préparer le grill, c'est qu'on met le laurier, le thym, le romarin. Après, on va mettre la truite dessus à griller. Et ça va donner un goût d'herbe de fumée qui va être exceptionnel. Ça va être la touche de la guinguenne de mauflour. Car ce chef qui a travaillé à Nice et en Corse, le poisson, lui, il connaît. Et son arme secrète, c'est une sauce originale et de saison. Moi, je prépare plutôt entre le bouillon et la sauce. Donc, ce n'est pas un beurre blanc, ce n'est pas un beurre du cidre. C'est plus léger. Bien sûr, je n'ai encore pas un petit peu de beurre dedans. Mais ça reste très, très léger. Moi, je préfère qu'on reste sur le bouillon, en fait. Donc, le bouillon, dedans, il y a du cidre, pommeau et vinaigre de cidre. Voilà, la truite grillée façon guinguette de mauflour. Bon appétit. Voilà, n'hésitez pas à venir déguster, découvrir les excellentes grillades de la guinguette de mauflour. Et on ne pouvait pas se quitter sans avoir entendu un petit air de la truite de Schubert de Montjean. Sous-titrage Société Radio-Canada